Coucou, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Et oui, dans une semaine, on sera plus proche de 2030 que de 2017. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Bon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour causer menu de Noël. Enfin, menu de fête, car ça fonctionne très bien aussi pour un nouvel an ou une belle soirée entre amis par exemple. On a déjà réalisé un menu bistronomique, un menu économique, un menu 100% végétarien, et on termine cette série en beauté avec la vidéo que vous étiez beaucoup à attendre, le menu craquage. Ah là là, c'est très coquin ça, non ? Ah ben oui, c'était dans le titre, on s'est fait plaisir avec des beaux produits pour une tablée incroyable. Alors je vous rassure tout de suite, je vous proposerai des alternatives pour ne pas complètement craquer son porte-monnaie si on le souhaite. Que ce soit en remplaçant avec des produits plus accessibles ou simplement en retirant des ingrédients. Comme pour les premières propositions, ce qui est très cool, c'est que vous allez pouvoir faire votre petit marché. La muse-bouche du menu bistronomique, l'entrée du menu végétarien, le plat du menu craquage et le dessert du menu économique par exemple. Bref, cette série est surtout une base pour vous donner de l'inspiration, des idées et quelques techniques. Pour la vidéo du jour, nous allons réaliser. Pour l'apéro, des petites gaufres maison, crème, herbes fraîches et caviar. Eh oui. Pour l'entrée, une magnifique Saint-Jacques, crème de topinambour et truffe. Pour le plat, on décolle vers l'espace avec un risotto au homard d'anthologie. Et pour le dessert, je vous propose une tâte inspirale que vous n'êtes pas prêts d'oublier. C'est le dernier menu de cette série. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie et pas mal de boulot, mais ça valait vraiment le coup. On est super content du rendu et vos retours nous ont donné beaucoup de force. Pensez à vous abonner pour ne pas louper toutes les vidéos qui arrivent à la rentrée 2024, des voyages gastronomiques, plein de nouvelles recettes, des rencontres et d'autres petites gourmandises. Ça va être incroyable. J'en profite pour vous dire que mon livre de recettes, le manuel du cuisinier amateur, est toujours disponible et absolument partout. Votre librairie préférée, les grandes surfaces et sur internet. Le lien est d'ailleurs dans la description, sous la vidéo. C'est plus de 150 recettes et techniques pour s'inspirer et aller plus loin en cuisine. Vous lui avez réservé un accueil de fou encore cette année, alors merci. Donc si vous êtes à la bourre pour vos cadeaux de Noël, ne cherchez plus. Bon, on a tous très faim, je pense que j'ai assez parlé. Trêve de bavardage, ça part sur un menu craquage. Nous allons commencer par les petites gaufres. On verse la levure boulangère sèche dans du lait tiède. Sa petite saveur si particulière se mariera parfaitement avec cet amuse-bouche salé. On ajoute ensuite le beurre fondu, une pincée de sel et on continue avec deux œufs entiers. Une fois qu'on a ajouté tous ces ingrédients, on va pouvoir fouetter vigoureusement pour avoir un rendu homogène. Il ne restera plus qu'à ajouter la farine petit à petit, tout en continuant de mélanger. Pensez à bien racler les bords, il faut que la farine absorbe tout le liquide. Si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à le faire au mixeur plongeant pour un rendu bien lisse. Et hop, ça part au moins deux heures au frigo. Lorsque la pâte a bien reposé et gonflé, on répartit un peu de matière grasse sur le gaufrier. Et regardez-moi ce petit coussin de bonheur là. On dépose une généreuse cuillère de chaque côté. Allez-y mollo, sinon ça risque de complètement déborder. On cuit nos gaufres pendant quelques minutes. Elles doivent être bien dorées mais encore moelleuses. Donc gérez bien le temps de cuisson en fonction de votre matériel. N'ayez pas peur qu'elles soient trop souples, elles vont se rigidifier en refroidissant. Pour notre mélange d'herbes fraîches, j'ai choisi de la ciboulette finement ciselée. Et parce que ça se mariera parfaitement avec le gouillaudet du caviar, de la nette fraîche. On la hache bien finement et on l'ajoute à la ciboulette. Quelques gouttes de citron jaune, un mini filet d'huile d'olive. Et on mélange bien tout ça. On dépose de la glace pilée dans une assiette creuse. On se munit d'une belle crème fraîche qu'on débarrasse dans une poche. Et voici la star de la recette, le caviar. Pour une version tout aussi canon et un peu moins chère, on peut utiliser des œufs de saumon. On débarrasse délicatement le caviar. On tapisse le fond de la boîte avec nos herbes fraîches, qu'on recouvre délicatement de notre crème. Soyez délicat pour cette étape, il ne faut pas tout casser. On ajoute maintenant le caviar ou nos œufs de poisson. Et on vient les égaliser pour avoir un beau rendu. On peut maintenant déguster le tout bien frais sur une gaufre. C'est un plat que j'ai découvert dans le restaurant Bar à Copenhague. Je suis complètement fan. Alors ça c'est un apéro de grande classe. Ou je ne m'y connais pas. Prenez vos cirées, on part direction l'océan pour une entrée qui va faire chavirer les cœurs. Une Saint-Jacques accompagnée d'une crème de topinambour surmontée d'une farandole de truffe. Attention, ça décoiffe. Pour débuter cette entrée, je vous propose de réaliser une huile verte de shiso. Le goût est incroyable et ça va illuminer vos dressages. Le shiso c'est une feuille qui est très utilisée dans la cuisine japonaise. Mais vous pouvez le remplacer par de la ciboulette ou de la nette par exemple. Donc après avoir blanchi nos herbes dans une eau bouillante pendant 30 secondes, puis passer dans de l'eau glacée, on va bien les essorer, les peser, puis les mixer avec 4 fois leur poids en huile de tournesol. Il faut mettre le blender à fond pendant au moins 5 minutes. Ça va faire pas mal de bruit, mais cela vous permettra d'obtenir une huile verte ultra parfumée et très colorée. Le secret pour un joli rendu, ça va être de filtrer notre huile avec une étamine. Cela va permettre de récupérer tous les résidus de shiso. On débarrasse dans une poche et on la laisse pendre à la verticale. C'est parti pour notre petit crémeux de topinambour. On n'a pas l'habitude de le cuisiner, mais qu'est-ce que c'est bon. On les épluche et on les réserve dans l'eau froide. On découpe des morceaux de taille plus ou moins égales pour avoir une cuisson homogène. Et on va les faire cuire à l'eau des paroies froides pendant 25 à 30 minutes. J'ajoute un petit jus de citron pour éviter qu'il ne s'oxyde, une belle pincée de sel et pour le goût une feuille de laurier et du thym. C'est l'heure de préparer nos Saint-Jacques. On commence par écarter délicatement la coquille et avec une spatule ou un petit couteau, on va détacher la noix du couvercle. Il faut laisser le moins de chair possible. On décolle le tout avec une cuillère. Vous allez voir, ça vient tout seul. On retire les barbes, la poche noire et le petit muscle. J'ai utilisé le corail pour une autre recette, mais vous pouvez le cuisiner pour celle du jour avec les Saint-Jacques. Puis on les plonge dans l'eau glacée pour les nettoyer. Nos topis d'embour sont cuits, on va pouvoir les mettre dans le blender à l'aide d'un écumoir. On ajoute ensuite de la crème fraîche liquide. N'en mettez pas trop, on pourra réajuster par la suite. Une petite noisette de beurre. On assaisonne avec du sel et du poivre. Et on vient mixer tout ça bien finement. L'idée c'est d'avoir une texture bien lisse. On veut plus un aspect crémeux qu'une purée, donc on réajuste avec la crème. Faites cependant attention à ce que cela ne soit pas trop liquide. Les restes d'herbe ont eu le temps de se déposer dans la poche pour notre huile de chissot. On coupe l'extrémité pour les faire s'échapper et elle est prête à être utilisée. J'utilise des petits bidons comme ça, c'est très pratique. On éponge bien nos Saint-Jacques. Dans une poêle bien chaude, on va verser un filet d'huile de tournesol. Et lorsqu'elle est brûlante, on va pouvoir saler et déposer nos Saint-Jacques dessus. Exercez une bonne pression pour être sûr que toute la surface soit bien grillée. Et maintenant, attention, ça va très vite. Une minute maximum. On les retourne sur la seconde face. On baisse le feu et on vient les arroser 30 secondes avec du beurre. Pour le dressage, on met un peu de sel dans le fond d'une assiette, le fond de la coquille bien nettoyée, notre purée de topinambour bien chaude, notre Saint-Jacques, un filet d'huile de chissot et le clou du spectacle, de la truffe. Ah bah oui, on a dit que c'était un menu craquage. Je vous conseille d'en faire de fines lamelles. Déjà, ça permet d'en mettre un peu plus et je trouve que c'est beaucoup plus agréable en bouche. Notre Saint-Jacques est rôti à souhait et nacré à cœur, régalez-vous. Et pour une alternative à la truffe un peu plus abordable, vous pouvez faire de fines lamelles de cèpe crue. Ce sera excellent. Ah là là, j'adore ! Un dressage aux petits oignons pour une entrée avec peu d'ingrédients pour sublimer la Saint-Jacques. Pour le plat, on va faire quelque chose de simple mais avec un produit exceptionnel pour des saveurs très fines et un rendu ultra gourmand. Dites aux cuistots de préparer les marmites et de sortir les rince-doigts, nous aurons du homard au menu ce soir. Pour ce merveilleux risotto, nous allons commencer par préparer les homards. On coupe rapidement la tête en deux dans le sens de la longueur. On détache ensuite la queue et les pattes et on réserve le tout dans un plat. Conservez bien la tête, on va l'utiliser pour notre bouillon. Pour que la queue du homard reste bien droite à la cuisson, vous pouvez glisser le long de la carapace un pic à brochette ou le manche d'une cuillère à soupe par exemple. Et maintenant que tout est prêt, on peut partir en cuisson. Dans une eau bouillante bien salée, on va débuter par la cuisson des pinces pendant 3 minutes. Elles sont un tout petit peu plus longues à cuire. Et lorsque le temps est écoulé, on ajoute les queues pendant 1 minute 30. Afin de stopper la cuisson, on les plonge dans un grand bain d'eau glacée. Cela sera également beaucoup plus facile à les décarcasser. Vous pouvez vous aider de ciseaux pour la queue. Faites attention, prenez votre temps, on veut qu'elle soit intacte pour la suite des événements. On la sort délicatement. Et voici une jolie petite queue de homard. Pour la pince, on retire bien la chair de toutes les jointures. Avec les ciseaux ou un pic à brochette. Et pour la pince en elle-même, on va venir la casser avec le dos de la lame d'un couteau. En faisant tout le tour comme ça progressivement, ça va venir tout seul. On retire la carcasse amovible. Et magie, elle sort toute seule. C'est maintenant l'heure de nous lancer sur le bouillon. On lave et on prépare nos légumes. Une grosse carotte pour commencer. Une petite tête d'ail coupée en deux. Une échalote coupée grossièrement. Et un oignon jaune. Une base aromatique très simple, mais qui a déjà fait ses preuves. Je vous propose d'ajouter également du céleri branche. Une ou deux, ce sera parfait. On les coupe grossièrement, et ça part avec les copains. Petit backflip, et on part en cuisson. Un peu d'huile dans une cocotte bien chaude, on dépose les têtes de homard, ainsi que tous les restes de carcasse, et on laisse revenir pendant une petite minute, tout en mélangeant régulièrement. N'hésitez pas à bien presser sur les têtes pour extraire tout le contenu. On peut verser tous nos légumes, un petit filet d'huile d'olive, et on continue de mélanger tout ça. Tout en continuant d'appuyer sur les têtes, pour un max de saveurs. Comme on est des petits fous, on va venir flamber tout ça au cognac. Pensez bien à éteindre la hotte, juste avant de le faire. On attend que les flammes disparaissent, puis on ajoute une généreuse cuillère de concentré de tomate. Cela va apporter de la couleur, et de la profondeur à notre bouillon. On peut mélanger pour bien répartir le concentré. On ajoute le thym, et on vient mouiller à hauteur avec de l'eau. N'hésitez pas à en faire beaucoup, car ça va réduire un peu. Et surtout, vous pourrez le conserver si vous en avez un peu trop. Quelques grains de poivre, du piment d'Espelette, j'adore le piment d'Espelette. On mélange, et on laisse mijoter à feu doux pendant au moins une heure et demie. Pour la suite du risotto, on va avoir besoin d'échalotes. On va les hacher très finement. Il faut que les morceaux soient plus petits que les grains de riz, sinon ça sera vraiment pas très agréable en bouche. On va également ajouter un peu d'ail. Moi je vais le faire à la microplane, mais vous pouvez y aller avec un couteau ou bien un presse-ail. L'idée c'est juste qu'il soit haché bien finement. Une fois que c'est fait, on met de côté. Notre bouillon a bien cuit, il est magnifique, avec des saveurs et des arômes incroyables. C'est l'heure de le filtrer. Le mieux si vous en avez, c'est d'utiliser une passoire étamine. Cela permet d'être sûr d'avoir un bouillon bien clair, et surtout sans résidus. On joue avec notre louche pour récupérer chaque goutte de ce précieux liquide. Et let's go ! On se met sur le risotto. On fait revenir les échalotes et l'ail avec du beurre dans une poêle bien chaude. Prenez une poêle assez haute, ce sera beaucoup plus simple pour la cuisson. Ici on ne cherche pas de coloration, mais juste à faire suer l'échalote et l'ail. Un peu de sel pour rendre l'eau de végétation. Pour le riz, ne vous trompez pas, il en faut du spécial risotto. Ces grains sont beaucoup plus ronds et résistants pour une texture idéale en fin de cuisson. Une petite poignée de riz par personne, et on le fait revenir pendant une petite minute en remuant régulièrement. On veut que le grain de riz devienne nacré, presque translucide. Une fois bien revenu à sec, on va pouvoir déglacer avec du vin blanc. L'équivalent d'un bon verre. Comme pendant toute la durée du risotto, on va bien mélanger. On s'assure que notre bouillon est bien chaud. Si vous l'avez préparé en avance, vous pouvez le remettre sur le feu. Et lorsque l'alcool est évaporé, et le vin presque totalement absorbé par le riz, on va ajouter 2 ou 3 louches de notre bouillon de homard. Et oui, le risotto c'est un travail de patience. On ajoute le bouillon au fur et à mesure, tout en mélangeant constamment pour éviter que ça accroche. A partir de la première louche de bouillon, ça peut prendre une bonne quinzaine de minutes. Donc, on mélange, on ajoute du bouillon, on mélange, on ajoute du bouillon. En fin de cuisson, quand la texture est épaisse, on peut mélanger avec des petits coups de poignée. Quand le riz est cuit, on ajoute une cuillère de crème fraîche, une généreuse dose de poivre noir, et un peu de bouillon si c'est trop épais. Il faut que la texture soit encore un peu liquide, mais bien appente. Un peu de jus de citron jaune, on rectifie l'assaisonnement si besoin, et on coupe le feu. Pendant ce temps-là, on va faire revenir notre homard. Une petite incision sur le haut de la queue pour retirer cette petite partie pas propre. On la part pour avoir un beau rendu, et comme vous pouvez le voir, il est encore bien accré à cœur. On coupe la queue en deux, et on va le faire revenir dans une poêle, avec du beurre. Côté chair pour commencer, on n'oublie pas les petits morceaux qui traînent, et notre jolie pince bien intacte. On assaisonne légèrement, et on laisse revenir rapidement, pour colorer et réchauffer. Mais attention, il ne faut surtout pas surcuire le homard. On finit par l'arroser avec le beurre de cuisson, et quand c'est chaud, on dresse le risotto. Quelques cuillères dans une assiette, on aplanit le tout avec un bon petit coup de main. On veut recouvrir toute la surface de l'assiette. On dépose notre homard, faites-vous plaisir sur le dressage. On n'oublie pas le petit beurre de cuisson, et si vous l'avez faite pour les Saint-Jacques, un peu d'huile de chisseau, du piment d'Espelette, et on se régale. Regardez-moi cette texture bien crémeuse là. C'est comme ça que c'est bon le risotto. Ma, 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 ces parfums, cette couleur, on adore. Maintenant, c'est l'heure de la grande question. Est-ce que vous avez encore un peu de place pour le dessert ? Eh bien, quoi qu'il arrive, faites-en un petit peu, car vous ne pourrez pas résister à cette tatin merveilleuse. Elle fond dans la bouche, avec juste le petit croustique qu'il faut pour la pâte, le duo parfait pour une douceur en fin de repas. C'est parti ! Aujourd'hui, on part sur la tatin de William Lamanière. Sa particularité réside dans la façon de couper les pommes. Vous allez voir, c'est formidable. Donc on commence par éplucher des pommes bien fermes, et on se met sur notre caramel. On fait fondre gentiment du sucre dans une poêle, et lorsqu'il commence à fondre, on mélange pour une cuisson homogène. On veut une belle couleur ambrée, mais pas trop sombre, sinon ça devient très amer. Lorsqu'il est prêt, on ajoute le beurre salé, et on mélange doucement pour bien l'incorporer. Comme pour toutes les autres recettes, les ingrédients sont dans la description sous la vidéo. Quand on a cette belle texture de caramel, on peut le débarrasser dans notre moule en silicone. Alors ceci n'est pas un engin de torture, mais un découpe légumes en bandes. Cela permet de découper les légumes et les fruits en longues bandes bien fines, pour imaginer des cuissons et des dressages de l'espace. Regardez-moi ça, c'est magique. Alors moi j'utilise celui qui se fixe sur mon KitchenAid, mais il existe des versions à main pas très chères qu'on peut trouver partout. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description si ça vous intéresse. Une fois que la première bande est faite, on va pouvoir l'enrouler sur elle-même en serrant bien la pomme. C'est très important pour la suite du dressage. Donc on fait une jolie petite rose, et c'est reparti pour les bandes. On remet son petit rouleau sur la jointure, et on continue d'enrouler. Alors oui, c'est un peu de travail, mais vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Une fois qu'on a découpé nos 10 ou 12 pommes en fonction de la taille de notre moule, je vais verser quelques gouttes de cognac sur le caramel. Ça se mariera parfaitement avec la pomme. On dépose ensuite notre rosace dans le moule. Il faut qu'il fasse absolument la même taille pour pouvoir bien le tasser. Et pour ajouter encore un peu plus de subtilité, on verse par-dessus un généreux filet d'huile d'olive. Et ça part au four à 160 pendant une heure. Après ce premier temps de cuisson, les pommes ont eu bien le temps de caraméliser. Mais pour un résultat encore plus coloré et fondant, on va les couvrir avec du papier sulfurisé et une plaque, et de retour au four pendant une heure. Une fois ce temps écoulé, on la sort et on la laisse refroidir à température ambiante. Pour la pâte feuilletée, vous pouvez la faire vous-même ou l'acheter toute prête. Celle-ci vient de la boulangerie à côté de chez moi, ça va faire toute la différence. On découpe un disque de la taille de notre moule, on le décolle délicatement. Il faut qu'elle soit bien froide lorsque vous la manipulez, car avec le beurre à l'intérieur, elle est très fragile. On dépose le disque entre deux papiers sulfurisés, on couvre avec une plaque pour éviter qu'elle ne gonfle trop, et c'est parti pour 25 minutes à 160 degrés. Regardez-moi cette petite beauté ! Je l'ai fait avec de la pâte feuilletée, mais avec une pâte brisée maison, c'est parfait également. Il ne reste plus qu'à déposer la pâte sur la tarte, et évidemment c'est une tatin, on la retourne. Vous êtes prêts pour le moment de vérité ? Oh waouh ! Cette caramélisation et cette couleur, c'est incroyable ! Avec la finesse des pommes, elles seront parfaitement confites. Et à la découpe, c'est fantastique ! Si vous l'avez préparée en avance, je vous conseille de la passer un tout petit coup au four pour qu'elle soit tiède, et de la servir avec un peu de crème fraîche. Alors, vous êtes prêts à vous mettre en cuisine pour préparer tout ça ? J'espère que ce menu vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez nous le montrer en posant un like, ou en laissant un commentaire, ça nous fera trop plaisir. Partagez un max cette vidéo autour de vous, groupe WhatsApp de la famille, Insta, Facebook, Twitter, PowerPoint, ce que vous voulez, on veut casser Internet. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les petites dingueries qu'on vous prépare pour la rentrée. Et pendant les fêtes, envoyez-moi vos créations sur Insta, j'adore voir vos petits plats. J'espère que cette série vous a fait vibrer, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501